Oui, il va faire nuit, on va où papa, maman ? Ne t'inquiète pas ma chérie, on va à Disneyland Paris Non quoi, c'est vrai, on va vraiment à Disneyland Paris Moi j'adore Disneyland Paris, j'ai jamais été Mais c'est trop bien, j'étais ici à l'école Elle m'a dit, c'était trop bien Non mais chérie, t'es pas censé dire à notre fille Où est-ce qu'on allait, c'était censé être une surprise En plus, c'est même pas mon anniversaire Et moi je vais à Disneyland, quand je vais retourner à l'école Lundi, je vais dire ça à toutes mes copines Elles vont être trop jaloux Parce que moi je serais à Disneyland Papa et maman, on va te déposer Juste ici, à côté du champ, d'accord C'est juste le temps d'aller acheter Les billets pour Disneyland Mais moi j'ai trop peur, en plus il fait nuit, j'ai pas resté ici toute seule Maman, tu restes avec moi ? Non mais c'était assez grande pour aller à Disneyland Paris Ma chérie, bah tu peux attendre 5 minutes Toute seule ici, le temps que papa et moi Allons chercher les billets, d'accord En plus j'ai fait ma manicure Et ma pédicure, donc je ne sors pas De la voiture Allez Lana, tu peux descendre de la voiture et tu nous attends ici On revient dans 5 minutes D'accord, mais s'il vous plaît dépêchez-vous Parce que j'ai trop peur, il fait déjà bientôt nuit Oui, oui, bien sûr, reste là En plus il fait froid Et j'ai des trous dans mon gilet Il y a tout qui passe à travers C'est pas grave, ils ont dit 5 minutes Ils vont revenir très rapidement En plus après je vais aller à Disneyland Paris Et puis demain matin je vais faire plein d'attractions C'est déjà la pleine lune Je ne sais pas combien de temps ils sont partis Mais je crois qu'ils se sont perdus Et ils n'ont pas à me retrouver Il faut peut-être que j'essaie de De les retrouver moi-même Non mais Oh non, le champ il est trop Je ne vois rien Où est-ce que je suis ? Je ne vois plus rien Je vois quelque chose Je ne vois plus rien Oh c'est beau je vois Oh je ne vois plus rien Je vais peut-être rester en dehors Tu sens ce serait peut-être un petit peu le mieux quoi Où est-ce que je peux aller ? Je ne sais pas où est-ce que je suis C'est à côté Disneyland Paris Je pense hein Je ne savais pas que pour Kevin C'était à côté de Paris Il y a une maison Je vais aller toquer Je vais aller demander de l'aide Mais je ne connais pas le numéro de mes parents Mais ce n'est pas grave C'est des adultes Ils vont pouvoir m'aider Elle est un petit peu cassée la maison On dirait la mienne Il n'y a pas de porte Mais Il y a quelqu'un S'il vous plaît Aidez-moi Je suis toute seule J'ai froid J'ai faim Ils n'ont pas mangé encore aujourd'hui Moi je vais me faire un sandwich Avec les restes d'hier C'est tout cassé Je crois qu'il n'y a personne qui habite ici Je ne sais pas où est-ce que je dois aller Je suis trop loin de la ville Je vais peut-être rester ici un petit peu Et quand il fera jour J'irai demander de l'aide Ça brûle Ça brûle Ah mais c'est le soleil Il fait déjà jour J'ai trop mal au dos Il est trop dur le sol Je ne sais pas si c'était un matelas Mais c'était vraiment dur Je vais aller voir Si il y a la voiture De maman et de papa Je crois que je les vois là-haut Je ne vais pas rire Ils sont juste derrière le champ là Juste derrière là Je vais passer l'angle Et puis je vais voir papa et maman Mais ils ne sont pas là Ils m'ont oublié Pourquoi ils ne viennent pas me chercher Ils auraient dû me retrouver depuis le temps Qu'est-ce que je vais faire maintenant J'ai faim J'ai tellement faim J'ai mon ventre qui gargouille Attends je vais manger de l'herbe là Je ne sais pas ce que c'est là le champ Berk c'est dégueulasse On dirait de la bouche de vase Mais j'ai faim Je vais mourir Je vais mourir tout à l'heure S'ils ne viennent pas me chercher Mais ils m'aiment trop mes parents Je suis sûre Ils doivent revenir me chercher là bientôt Je vais les attendre ici Tu sais chérie J'ai un casting cet après-midi Pour jouer dans la série de Riverdale Ah c'est super ça Et tu penses qu'elle s'en sort bien Lana ou pas ? Lana ? Bah il n'y a pas de Lana dans le script Dans la série de Riverdale Qu'est-ce que tu me racontes ? Mais non je te parle de Lana Notre fille Ah mais c'est vrai On a une fille Je ne sais pas Je m'en fous un petit peu Tu sais Vu l'endroit où on l'a abandonnée Elle ne trouvera jamais Le chemin vers la maison C'est sûr Et elle est une de moi là Parce que bon Cette petite mom là Qui me gâche ma carrière C'est bon Il y en a marre Ça passe mieux Si je dis au réalisateur Que je n'ai pas d'enfant Que je n'en ai jamais eu Je sens les forces me quitter Et j'ai faim J'ai tellement soif J'arrive même plus à me lever Eh Lana Mais attends Mais C'est qui Toi ? Qu'est-ce que tu fais là ? Tu t'es perdu aussi ? Tes parents Ils t'ont laissé ici ? Je te répondrai plus tard A ces questions Mais en attendant Viens Il faut que tu sortes dehors Trop bizarre ce garçon C'est trop bizarre Mais pourquoi tu veux Que Oh il pleut Oui Et tu sais que tu peux boire L'eau de la pluie Donc Si tu veux Maintenant Il va falloir vite Que tu trouves quelque chose Une bâche Ou des feuilles Ou des gobelets N'importe quoi Dans la nature Pour pouvoir récolter Un maximum d'eau Et pour pouvoir boire C'est trop bon La pluie Ça a le goût de l'eau T'as dit Il faut trouver des gobelets C'est vrai là Il y a un gobelet par terre Les gens Ils jettent plein de trucs Dans la nature Je vais pouvoir Mettre plein de gobelets partout Je vais en mettre partout Par terre Comme ça Hop Je vais le poser là Je vais chercher d'autres gobelets Je reviens Merci de m'avoir aidé Parce que j'allais mourir de soif Mais ça J'ai pu mettre plein de gobelets Par terre dehors Mais en fait J'ai faim Comment je fais pour manger Tu peux m'aider s'il te plaît Je mangerais bien un truc Là N'importe quoi Ben tu sais Il y a un champ juste à côté Et il y a du maïs Et tout Que tu peux manger Bon c'est pas très 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 bon Mais ça suffit Pour ne pas mourir de faim Ouais mais j'ai déjà goûté Ça a le goût de l'herbe C'est dégueulasse Berk Non 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 La nâte était dans le mauvais champ C'était pas celui là C'est celui qui est de l'autre côté De la maison Et il y a du maïs qui pousse Il faut que tu ailles en manger Et puis j'ai remarqué aussi Qu'il y avait des baies derrière la maison Des framboises qui pousse Donc tu devrais en manger Par contre Essaye de les laver avant Parce que bon Ce serait dommage Que tu tombes malade Merci beaucoup Tu m'aides tellement Mais d'ailleurs Tu connais mon prénom Mais moi je connais pas le tien Edda Comment ça se fait Que tu connais mon prénom Ton prénom Je pense que j'ai déjà dû l'entendre Quelque part Ben moi je m'appelle David Enchanté Et ben je suis là pour t'aider En tout cas T'es trop sympa Je vais aller chercher Des framboises et tout Tu veux que je t'en ramène ? Oh t'inquiète pas pour moi Moi j'ai pas faim Mais va t'en chercher Parce que Je sens que t'es pas bien Là tu deviens toute pâle T'as raison Je reviens Je vais aller chercher des framboises C'est mieux ça que du maïs Elles sont belles les étoiles Mais ça me manque quand même De rentrer à la maison Même si j'ai plus faim Et j'ai plus soif Mais je veux quand même rentrer Je veux retourner à l'école Je veux revoir mes copines C'est pour ça que cette nuit Il faut que tu te reposes Parce que demain Tu vas avoir du chemin à faire Quoi ? Comment ça du chemin à faire ? Je comprends pas Ben On va dire que t'as pris Assez de force Pour pouvoir rentrer Jusqu'à Brookhaven Mais ça veut dire Que tu connais le chemin Pour que je puisse rentrer À la maison Oui je connais Le chemin pour que tu puisses rentrer À Brookhaven Comment ça tu veux dire Nous ? Tu rentres avec moi non ? Désolée Lana Mais j'habite plus au même endroit que toi Ça fait maintenant quelques années Que j'habite plus à Brookhaven Mais je veux bien t'aider à rentrer Je vais t'indiquer le chemin Mais faut que tu dormes C'est trop triste Mais tu me promets On va se revoir Je sais pas si on se reverra un jour Mais en tout cas Sache que je vais penser très fort à toi Et Il faut que tu me fasses une promesse Quand tu arriveras à Brookhaven Ouais tu veux que je fasses quoi ? C'est quoi la promesse que je dois te faire ? Avant de rentrer chez toi Dans ta maison Dans ta maison à toi Il faut d'abord que t'ailles au commissariat de police Pour dire que t'étais ici Et tu leur diras Qu'il faut qu'ils cherchent Au niveau de la grotte Près de la cascade Tu retiendras bien ça ? Je comprends pas très bien Pourquoi tu veux que j'aille voir la police Au lieu de rentrer chez moi Mais d'accord J'irai les voir Et je leur dirai Et t'as dit quoi ? Pourquoi ils doivent chercher Près de la cascade Dans la grotte De Brookhaven ? Oh ne t'inquiète pas Les policiers Ils savent très bien De quoi je veux dire Enfin bon C'est bien beau de parler Mais maintenant Il faut vraiment Que t'ailles te coucher Lana Va te coucher Bon d'accord Je vais aller me coucher Bonne nuit David C'est bon Est-ce que tu as compris Toutes mes instructions Lana ? Oui j'ai bientôt compris Mais il y a quand même Une chose que je comprends pas Il fait même pas jour encore Et tu veux déjà Que je parte Tu veux pas que j'attende Qu'il fasse bien jour Avant de partir ? Non si je te demande De partir maintenant C'est parce que justement T'as une journée de marche Pour arriver à Brookhaven Et justement Faut que t'arrives Avant la nuit Vaut mieux qu'il t'aille Plus tôt que trop tard Allez vas-y maintenant Lana Y'a plus le temps Il faut que tu partes Bon d'accord j'y vais Je te fais un bisou De l'amitié Mouah A plus David On se reverra bientôt Je suis sûr Passe me voir à Brookhaven Quand tu veux Je suis tellement fière d'elle Vas-y Lana Tu vas y arriver Ça y est Je suis arrivé à Brookhaven Trop bien Je suis trop trop forte Et en plus Juste avant qu'il fasse nuit Y'a le soleil qui se couche Mais En plus j'arrive du côté de la ville Où y'a le Le police truc là Le policeman Je vais aller le voir Je vais aller lui parler Je vais lui dire ce que Ce qu'il m'a dit de dire David En plus y'a quelqu'un C'est super Et Oh C'est impressionnant quand même Bonjour monsieur le policier Bonjour petite Mais que fais-tu Droit en pleine nuit Je devrais être chez toi Où sont tes parents ? Ça c'est une bonne question Je sais pas où sont mes parents Mais je vais rentrer après Ça fait plusieurs jours C'était pas vu Quoi ? What ? Mais comment ça Ça fait plusieurs jours Que tu n'as pas vu tes parents ? Comment tu t'appelles ma petite ? Ben je m'appelle Lana Del Rey Et puis ma maman c'est Stacy Del Rey Et mon papa c'est Nathan Del Rey Quoi ? Tu as bien Non Tu as dit Lana Del Non Oui c'est moi Pourquoi qu'est-ce qu'il y a ? Ce qu'il y a c'est que tu es potée disparue Depuis 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 plusieurs jours ma petite Mais où était ton passé ? Tes parents ils sont bien inquiétés pour toi Ah bon ils étaient inquiets pour moi ? Parce que c'est eux qui m'ont laissé dans les champs Euh A quelques kilomètres de Brookhaven Et ils sont jamais venus me rechercher Mais je pense qu'ils se sont perdus Ou ils ont oublié Ou ils m'ont déposé je crois Oh D'accord Je comprends mieux la situation Je comprends mieux Attends reste là petite Oui bah il faut que je rentre chez moi Je sais pas quel jour qu'on est Mais je pense que j'ai bientôt école Et je devais dire encore un autre truc Je t'écoute Je sais vraiment pas pourquoi Mais apparemment il faut que vous aillez chercher dans la grotte Qui est au niveau de la cascade de Brookhaven Et d'où tu as cette information ? Bah c'est David qui m'a dit de vous le dire Je sais pas Moi je vous le dis juste Et c'est bon je peux rentrer chez moi ? Hum David tu dis Attends ça me dit quelque chose Je vais vérifier une information Ne bouge pas Tu ne dois pas bouger David David Bah on a un navire de recherche aussi Ce David Del Rey Est-ce que ce serait ce David ? Non ce serait impossible David Del Rey Mais pourquoi il aurait le même nom de famille que moi ? C'est pas possible Il doit pas avoir J'ai pas de J'ai pas de famille moi A part mes parents Et bien si tu as bien un grand frère qui s'appelle David Del Rey Et il a disparu il y a environ une quinzaine d'années Mais c'est pas possible que ce soit lui parce que le David que moi je connais il a à peu près mon âge D'après les informations que j'ai dans le dossier David avait 7 ans lorsqu'il a été porté disparu par tes parents Non c'est pas possible mes parents ils ont jamais dit que j'avais un grand frère disparu Je suis désolé petite mais il a disparu avant ta naissance C'est seulement pour cela que tes parents ne t'ont pas parlé de ton grand frère Mais nous avions déjà des suspicions sur tes parents Avant même qu'il ait disparu parce qu'il y avait de la maltraitance dans ta famille Et après quand tu as disparu Et bien nous avons ouvert une enquête Mais nous avons trouvé aucune preuve contre tes parents Je suis désolé mais tu ne vas pas pouvoir rentrer chez toi Nous allons devoir te trouver une nouvelle famille Alors doctor Est-ce que c'est bien lui ? Je confirme c'est bien le corps du petit David Del Rey Au moins maintenant il va pouvoir reposer en paix Ben voilà tu l'as reçu ta célébrité maintenant T'es fière ? Ouais c'est ça bien sûr Si je suis devenue célèbre c'est pour être devenue une tueuse d'enfant Comme toi d'ailleurs Parce que bon c'était pas que mon fils c'était le tien aussi Et toi aussi t'as voulu l'abandonner Moi je pensais qu'il allait vivre comme Robinson Crusoe dans la forêt Pas qu'il allait mourir ce crétin là Et puis maintenant tu crois que quelqu'un va vouloir me recruter à Hollywood Pour être dans un film ? Je serai jamais plus célèbre comme je le veux Ouais bah c'est pas de ma faute si à nouveau FIFA qui est sorti Et que ce moment me prenait beaucoup trop de temps T'es ramené des roses ? Je te les pose juste là Voilà Je suis contente qu'ils aient pu te retrouver Au moins je peux venir te voir tous les jours Et puis tu sais Maintenant je suis dans une nouvelle famille Et elles sont trop gentilles J'ai deux petites soeurs Et un grand frère Mais tu sais tu restes quand même le meilleur grand frère de l'univers Sans toi j'aurais jamais réussi à retrouver mon chemin pour Brookhaven En tout cas Je te remercie énormément Et puis Maintenant j'ai des habits propres Et mon linge il sent bon Bon papa et maman Bah je peux plus trop les voir Ils ont pas le droit de me voir non plus Mais bon C'est pas trop grave finalement J'ai compris que c'était de mauvaises personnes On se revoit la semaine prochaine comme d'habitude Allez bisous Mouah A bientôt David Sous-titres par Jérémy Diaz